Comment est-on arrivé, nous les humains, à être autant divisés les uns les autres ? Est-ce naturel ? Est-ce quelque chose que nous pouvons y remédier ? Ou est-ce quelque chose de normal qu'on doit accepter, vivre dans la souffrance et accepter les choses comme elles sont là, les guerres, les meurtres, les disputes, ceux qui meurent de faim, la différence sociale ? La brutalité de ce monde ? Est-ce qu'on doit l'accepter ? Ou est-ce quelque chose qu'on peut faire quelque chose avec ? C'est une grande question qui a été de tout temps pertinente dans les esprits de tous les hommes. Nous vivons dans un monde où il semblerait que l'engouement de chacun, c'est de se défendre de toute la médiocrité qu'il y a dans ce monde. On passe notre temps à trouver une parade pour trouver un peu de répit à ce monde englouti dans la rivalité. Dans l'activité futile, éphémère, où on cherche du plaisir instantané, il semblerait que ce soit quelque chose qu'on a considéré normal. Mais est-ce vraiment normal ? Est-ce vraiment ça que nous voulons vraiment au fond de chacun d'entre nous ? Je pense qu'il y a quelque chose qui nous pousse à être comme ça. Depuis des décennies, nous avons hérité de l'histoire de la race humaine. Nous avons hérité de toutes les expériences des hommes et des femmes avant nous. Et ces expériences sont le résultat de ce que nous sommes aujourd'hui. Nous en avons fait les conclusions et c'est devenu nos vies respectives, où chacun se protège, où chacun cherche son confort, où chacun voudrait avoir optimisé son intérêt personnel. Mais il n'y a rien dans tout ça. Tout ça, c'est infernal, et ça nous garde occupés, ça garde l'esprit occupé à une vie de bataille, qui ne cesse de s'accentuer. Et là-dedans, il y a de l'éphémère, de la vanité, c'est le conditionnement d'une vie remplie d'expériences que l'on a mémorisées et qui nous a fait croire que la vie doit se faire ainsi. Toute cette expérience est enregistrée dans nos mémoires. et la pensée réitère ses mémoires. La pensée dicte comment c'était. La pensée n'est en elle-même rien d'autre que des passages de la mémoire qui se réitèrent. Nous avons besoin de la pensée. La pensée est utile pour fonctionner efficacement dans ce monde. Et si on n'a pas de mémoire de comment nous avons fait les choses, nous serions embêtés. mais je parle ici d'une répétition de ce que la vie, elle était et que nous répétons les mêmes choses. Nous répétons en fait la vie que nous avions eue sans vivre la vie qui se projette juste maintenant. La vie qui se meut d'instant en instant n'a pas besoin de la pensée pour exister. Elle a besoin de toute ton attention, de tout ton être, que ton être soit présent à ce moment-là pour qu'il puisse exister dans cet instant où la vie flugurante se meut. La pensée, elle, elle viendra interférer cela. parce que la pensée, c'est la connaissance. C'est la connaissance de ce qui fut et elle viendra toujours interférer avec ce mouvement qui se meut d'instant en instant. Parce que la pensée, elle va conclure. Elle va dire non, c'est comme ça. Et il ne faut pas faire comme bon te semble. Le cœur est freiné par la pensée. Donc la pensée, elle programme, elle, ce sont des schémas déjà tout préparés qui se réitèrent dans les moments où la vie se meut. et c'est ainsi qu'elle prend le dessus de ce qui doit être fait naturellement. Donc, toutes nos mémoires sont emmagasinées et elles sont réitérées d'instant en instant dans le présent. et quand elles sont réitérées comme ça, eh bien, on les consulte et on on les arrange pour les emmener dans le futur pour pouvoir avoir une vie qui soit en sécurité. Parce que nous avons la référence de la pensée qui nous a donné la sécurité avant et maintenant on on la propulse dans le futur pour qu'elle puisse continuer à prospérer de la même manière. C'est pour ça que nous connaissons tous ces trains-trains, ces quotidiens qui se ressemblent et qui se répètent. Mais la vie elle-même qui se meut d'instant en instant n'est pas là. Et la vie qui se meut d'instant en instant a une panoplie bien plus large que la pensée. La pensée elle est limitée. Elle est limitée à la mémoire, à tout ce qu'on a vécu. Mais la vie la vie elle-même n'est pas limitée. Et si nos esprits sont dans la pensée alors l'esprit sera aussi limité. Mais si l'esprit est présent dans le moment où la vie coule alors l'esprit aura une perception beaucoup plus large et son action sera illimitée aussi. Alors que quand il agit à travers ce que la pensée dicte à travers les références du passé c'est de la mémoire c'est limité. Limité à un monde de connaissances qui nous dicte la vie. mais comment arriver à être juste là présent et à être ce moment il faut certainement que la pensée s'arrête il faut qu'il n'y ait plus l'activité de la pensée l'activité de qui propulse qui projette ce que la pensée elle elle propose et comment la pensée vient dans nos esprits c'est parce que elle est mémoire elle est là en tant que mémoire et nous la côtoyons en tant que mémoire et le problème c'est que nous nous identifions à ça on s'identifie à la pensée cette mémoire qui nous dicte comment la vie elle devrait être en vivant ainsi on est accaparé on est illusionné pas ce que la pensée propose et probablement beaucoup de gens aiment bien être illusionné parce que dans cette illusion il y a beaucoup de plaisir parce qu'on s'attache au plaisir on s'attache au plaisir pour pouvoir consumer du temps parce que quand tout s'arrête alors il y a une panique parce que tout est là dans les faits les faits sont présents quand on accepte tout sans que les illusions puissent faire surface ça veut dire que tout ce qui engage la pensée est en arrêt il n'y a plus hier il n'y a plus demain il n'y a plus le temps parce que la pensée c'est le temps et elle marche avec le désir de faire naître ce que l'on aimerait avoir désir le temps la pensée ça marche ensemble c'est la même chose elle nous propulse à vouloir quelque chose qui n'existe pas parce que la vie qui se manifeste d'instant en instant elle est dénuée de toutes limites et c'est peut-être là ce que la pensée elle a peur la pensée crée la peur de l'inconnu parce que elle veut rester dans la limite de ce qu'elle connaît et tout ça rassure oh la vie elle n'a pas de bord elle n'a pas de limite elle n'a pas de commencement elle n'a pas de fin et c'est dans cet état que la pensée peut être comprise quand il y a l'être vivant qui observe la pensée alors c'est possible de voir tout son mécanisme et toute sa futilité à ce moment là quand on observe la pensée dans toute son ampleur on voit combien aussi il y a cette intention de vouloir s'y engager parce que la pensée n'est pas différente de ce que tu es ce que tu es est la pensée je ne peux pas dire je vais mettre la pensée là-bas et moi je vais continuer non ce que tu es c'est aussi tout ce qui se passe donc tu ne peux pas dissocier les deux il n'y a pas moi d'un côté et la pensée de l'autre il n'y a pas le penseur d'un côté et la pensée de l'autre tout ça marche main dans la main c'est la même chose donc c'est ce que tu es qui doit être transformée et pour qu'une transformation puisse surgir il faut qu'il y ait le témoin de tout ce qui se joue un observateur qui regarde ce qui est en train de se mouvoir et l'observateur lui-même n'est pas différent de celui qui de ce qui se meut mais c'est en fait la pensée qui s'élève au-dessus de la pensée et la pensée qui consulte ce qui se joue il n'y a plus à ce moment-là il n'y a pas d'observateur il y a juste ce qui est vu une perception et la perception quand elle est là c'est elle qui met de l'ordre et faut-il que on soit terriblement attentif qu'on donne toute son énergie pour pouvoir être attentif l'attention demande toute cette énergie mais l'inattention dissipe l'énergie si on n'est pas attentif à tout ce qui se meut en soi tout ce qui se joue alors on est distrait on est distrait par ce que la pensée propose repouvoir pour être témoin de de tout ce qui se joue il faut être terriblement libre de ce que la pensée propose et c'est dans cette liberté que tout se joue la perception elle existe et cette perception elle est ordre et la la pensée qui l'imitait n'est plus là il y a une perception illimitée et dans cette perception il y a l'action et une action qui n'a pas de limite est une action pure une action qui qui agit complètement qui agit dans toute son ampleur elle ne crée pas de problème c'est l'action qui est limitée qui crée le problème